Sous-titrage Société Radio-Canada Et un rebelle a réussi à abattre le robot volant. C'est encore des médiciens qui paient. Mais c'est quoi ces robots ? Ben je sais pas trop. Ça ressemble un peu à une sorte de drone militarisé. Eden. Ouais, c'était une grosse société il y a quelques années. Il donnait dans la recherche scientifique, super high-tech, robotique, aéronautique, nano-connerie... Laisse-moi deviner, encore un de tes clients, Sheldon ? Où je peux les trouver ? Oh, une petite seconde mon gars. Moi j'ai juste reconnu le logo, c'est tout. J'étais persuadé qu'ils avaient fait faillite depuis longtemps. Semblerait que non. Et maintenant je dois absolument les arrêter. J'ai un beau petit cadeau pour toi. Un petit quelque chose pour t'aider à arpenter les cieux. Fabriqué à Medici, par les bons soins de Dima Almacé. Super timing. Hé, fais gaffe mon pote. Je la sens vraiment pas cette histoire de drone. Faudrait qu'on arrive à en savoir plus. Essaie de pas le faire péter. T'en fais pas, Sheldon. La discrétion, ça me connaît. Instruction numéro 1. Grâce au super moteur alimenté au bavarium, l'utilisateur peut se propulser et décoller depuis la terre ferme. C'est bon à savoir pourquoi les inventions de Dima finissent toujours par une explosion. Ah, attends. Fab, tu vas en avoir besoin. Alors, l'aéropraise, l'est-ce que vous pouvez décélérer. Permettez calmeur, toujours rapidement en direction de la molle. Tirez à gauche, tirez à droite. Trapez, descendez. Ha, la sécurité avant tout. Pas vrai, Sheldon ? Pas près du sol, maintenir l'aéropraise, retérir en douceur. Après les tests, vous arrêtez considérablement les acteurs. Compris. Mais comment tu sais tout ça, Sheldon ? Ah, comme si j'aurais jamais pu le viner tout seul. J'ai trouvé des notes griffillées par Dima sur un papier. J'ai encore une petite note pour toi. Eskime rapide. Pour éviter les tirs ou obstacles en approche, l'utilisateur peut faire un tonneau, à défaut d'interprétement possible. Il est ainsi possible d'eskiver dans toutes les directions. Bien joué ! Geldon, je trouvais d'autres drones. Ils creusent dans le sol. Donc en gros, il leur fout du Bavarium. Ça sent le dire à vélo à plein nez, cette histoire. C'est parti. Geldon, si Dima a laissé d'autres instructions pour la Wingsuit, ce serait le bon moment pour me les donner. Bon, attends. Regardez-moi un peu ça. Il y a autre chose au dos de la feuille. Instruction numéro 5. La mitrailleuse guidée à l'épaule, c'est une fermeture tape. L'intimité, l'alignée, la plus trajectoire d'où elle est. Ah, et un deuxième chevalu pour toi, mon pote. Permets de tirer des missiles à tête guidée au Bavarium. Et nous t'enverrons la facture pour le montant des dégâts pour l'enquil. Très bien. L'équipe de sécurité de la Corporation Eden arrive aux externes. Je vous aurais prévenu. Je suis chargée de protéger les hommes et les corporations par tous les moyens nécessaires. C'est pourquoi je vous présente l'une des récentes innovations de la Corporation Eden. Une révolution en matière qui a de drones et d'armement. Vos actions n'ont aucun impact sur notre organisation. Écoute, je connais un type qui bosse au centre de contrôle du trafic aérien. Et devine quoi ? Ils ont détecté une sorte d'anomalie quelque part au-dessus de Benici. Un truc qui bouche l'espace aérien apparemment. J'aurais dit de t'envoyer les coordonnées. Ça doit être le point de ralliement des drones. Alors comme ça, c'est vous ? Le fameux Rico-Rodriel ? Une ennemi churée d'une petite tête. Très bien, Eden Kalagan. Piété, qu'est-ce que vous voulez ? Oh ! Donc vous écoutiez ? Pendant un certain temps, j'ai cru que tous ces tirs et ces explosions avaient fini quand vous rentrez sur vous. Je viens vous chercher, Eden. Et je vous arrêterai. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous apprendez, je me trompe. Il n'est pas trop tard pour vous rendre. Je suis en route, Sheldon. Mais je comprends pas tout. Pourquoi la Corporation Eden a besoin d'autant de Bavarium ? Pas savoir. Mais apparement pour eux, ça justifie de tuer civil. Et c'est là que t'entres en scène. Donc j'utilise des armes au Bavarium pour descendre des drones au Bavarium. C'est-à-dire que vous en avez comme une autre fois. C'est-à-dire que vous en avez comme une autre fois. C'est parti. C'est parti. Ils ont un foutu zéplein. Hein ? Un zéplein ? Putain de merde ! Comment ils ont réussi ce coup-là, ces cons ? On dirait un énorme vaisseau-citerne. Je te parie que tout le truc est alimenté au Bavarium. Ça explique pourquoi ils tiennent tellement à en extraire. Et ils seront prêts à tout pour en avoir plus. Je pense pas qu'ils demanderont poliment. Je les laisserai pas faire encore plus de mal aux médiciens. Ça suffit. Ils ont assez souffert comme ça. Ouais. Tu sais ? Messieurs, si vous permettez. Si vous êtes là pour négocier votre reddition, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. Cela dit, si vous continuez à détruire les biens de la société, j'ai bien peur que vous ne deviez faire face aux conséquences. Je ne vous le redirai pas. Très bien. Et bien dans ce cas, place aux négociations.